et bien salut tout le monde bienvenue sur la chaîne rpg suite à ma petite vidéo de crash test de console que j'avais récupéré dans les cartons de mon meilleur pote vous avez la vidéo en haut à droite de votre écran je vais tenter de sauver ces deux playstation 2 alors sur la vidéo on a pu voir qu'il y a une ps2 qui ne lit que les jeux ps2 et l'autre qui ne lit que les jeux ps1 donc je pense que c'est un souci de lentilles encrassées je vais donc faire un dévantage et un nettoyage complet des lentilles et puis je vais croiser les doigts pour que ça fonctionne allez c'est parti on va commencer par la ps2 qui ne lit que les jeux ps2 donc pour ça c'est très simple il faut retirer tous les petits cachets arrière et on a huit vis à retirer ça a craqué à mon avis elle a pas été démonté alors globalement elle est assez propre on va faire un petit coup de dépoussirant quand même bon pour la lentille ça se passe là-dedans on a quatre vis donc nous avons ici la lentille il y a deux lentilles en fait il y a la lentille supérieure et une lentille qui est en dessous qui est un peu plus compliqué à retirer je vais voir si je m'y risque c'est quand même bien poussiéreux c'est bien poussiéreux ici je passerai carrément l'aspirateur bon on va passer à la lentille on va commencer par mettre un petit coup sur la lentille supérieure comme d'habitude comme d'habitude alcool à brûler et coton tige donc alcool à brûler pourquoi parce que c'est un nettoyant qui est très volatile ça veut dire qu'il va sécher très rapidement tac donc souvent la lentille supérieure est la plus encrassée après j'ai vu dans une vidéo de bruno cordeux si vous connaissez sinon je mettrai un petit lien en description une manipulation qui consiste à retirer la lentille et à nettoyer celle qui est en dessous en dessous il ya une grosse lentille bleue alors pour ça il faut déclipser ici très délicatement il faut déclipser le cache là une partie qui est partie c'est ultra sensible parce qu'en plus c'est aimanté voilà et ensuite il suffit de retirer la petite vis qui est ici et après c'est collé donc là faut faire attention parce que mon tournevis n'est pas aimanté hop voilà et après c'est juste en dessous qu'il est très très délicatement alors délicatement c'est pas mon fort en général parce qu'en fait il y a une petite nappe qui est ici donc je fais un zoom si vous ne voyez pas et elle est vraiment très très petite donc c'est aimanté et collé en plus ici et ici c'est de la colle en fait c'est voilà c'est beau c'est pas solide donc ça veut dire que avec l'aimantage c'est pas facile à retirer c'est la première fois que je le fais du coup je suis pas forcément à l'aise peut-être que le fait de soulever seulement cette lentille là permettrait d'être d'accéder et puis comme c'est aimanté c'est vraiment pas facile alors ce que je vais faire je vais soulever l'antille supérieure et je vais passer le coton fiche en dessous ça sera beaucoup plus simple même pour moi voilà c'était un voceau c'est pas trop c'est très sale bon je vais nettoyer ça au passage c'est vraiment dégueulasse le temps que ça sèche donc ce que je vais faire c'est que je vais la remonter je vais faire l'autre ps2 pareil démontage nettoyage de lentilles mais je vais pas le faire je vais le faire en accéléré pour vous et après on passera au test j'ai plus rien j'ai plus le temps j'ai plus le temps je vais faire ce petit j'en j'en Et voilà, nous avons donc deux PS2 qui ont été toutes démontées avec l'anti-nettoyé. On va donc passer au test. J'ai laissé l'étiquette volontairement pour qu'on puisse se rappeler qui est qui. Voilà, donc celle-ci ne lit que les jeux PS2 et celle-ci ne lit que les jeux PS1. Allez, let's go to the gaming room. Voilà, j'ai donc branché la console PS2 qui ne lit que les jeux PS2. Hop, on met le contact. L'alimentation, ça s'allume, j'ai eu peur. Le tiroir qui a un peu de mal. J'aurais peut-être dû démonter le système d'ouverture du tiroir. On va déjà s'assurer qu'elle lit toujours bien les jeux PS2. Voilà, parce que parfois, quand on fait de la réparation, ça remplit les choses. Surtout, ça c'est ma spécialité. Pour l'instant, tout va bien. Bon, je ne me souviens plus si elle faisait des bruits bizarres. Je crois que celle-ci avait fait un bruit bizarre, l'autre. Au chargement. Bon, a priori, tout se passe bien. Bon, là, c'était vraiment un démontage rapide pour faire un petit entretien de lentilles rapidement. J'aurais pu tout démonter, tout nettoyer. Ok, ça marche. Maintenant, passons à la douloureuse. Voir si éventuellement, j'ai pu sauver cette PS1. Oh ! Eh, ça ne le faisait pas, ça, avant. Oh ! Ça a pour l'air mal, tout ça. C'est bon, ça. Eh, moi qui suis habitué à plus péter les trucs quand je démonte, ce sera une bonne nouvelle. Il n'y a pas de bruit suspect dans le chargement du jeu. Ah, il me semblait que l'autre console, quand tu as lisé le jeu de PS1, c'était super long au chargement. Ah non, c'était la PS1 avec le jeu gravé. Écoutez, je pense que c'est une réussite. On va voir avec le jeu s'il tombe bien. Eh, c'est beau, ça ! Allez, on passe à l'autre. Voilà, deuxième console branchée. Donc, on se rappelle, elle ne prenait que les jeux PS1. On allume, ça s'allume direct. Ça, il n'y a pas de souci, ça ne va pas empirer. On va commencer donc par un jeu PS1, voilà, pour voir si je n'ai pas fait empirer les choses. C'est dommage parce que celle-ci, elle est vachement propre. Même à l'intérieur, elle a été nickel. À part la vis bizarre. Donc, je pense qu'elle a été démontée et peut-être qu'elle a été trafiquée ou je ne sais pas. Bon, a priori, le jeu PS1 est lu. On va voir si les bruits de chargement sont toujours aussi importants. Ça le fait toujours. Donc, pour moi, ce bruit-là, c'est le bruit du moteur de lentille. Parce que la lentille, il faut savoir qu'elle monte et elle descend. Elle se déplace de façon latérale. Donc, ça se trouve, c'est le bruit. Je ne sais pas si il y avait assez de graisse sur les rails. Donc, ça, c'est un souci de graissage des moteurs de la lentille. Bon, il n'y a aucun bruit de chargement. Donc, à mon avis, je ne sais pas, ça a empiré. Il faudra que je démonte toute la console pour faire un nettoyage intégral. Ainsi que graisser les parties en mouvement, notamment de la lentille. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo à un de ces quatre avec le démontage complet de la PS2. Puis, voir si je peux la sauver. On va quand même tester avec un autre jeu PS1 et avec le jeu de PS2. On va quand même tester avec un autre jeu PS2. Bon, pour l'instant, je n'ai eu aucun bruit de chargement. Un bruit, les bruits phares de tout à l'heure, c'est vraiment bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah écoutez, ça marche. Bon, bah je ne comprends pas. Il y a un souci quand même, mais ça ne prend pas tous les jeux. On va tester le jeu de PS2. À mon avis, ça ne marche pas. On va faire un navigateur et on testera avec un autre jeu de PS2. On ne sait jamais, ça va marcher pour la PS1. A mon avis, c'est mal parti. Bon, pour celle-ci, on va dire que ce n'est pas la lentille. Bon, bah du coup, je suis un petit peu mitigé. Bon, bah j'ai pu en sauver une. Je suis bien content. Je ne pensais pas, bah honnêtement, comme je ne suis pas très très bon en réparation, je ne pensais pas que ça allait suffire. L'autre PS2, je pense qu'il faut tout démonter, faire un gros nettoyage, puis lubrifier les parties en mouvement. Voilà, peut-être que je ferai ça en vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça, on ne sait qu'à. Ce n'est pas pour tout de suite. Je pense que je ferai une vidéo pour tester la Megadrive 2 que j'avais trouvé dans un vide-cournier l'an dernier. J'ai aussi la réparation de la Megadrive 1 à faire. Ça ne doit pas être bien méchant. Bon, voilà, je suis satisfait à 50%. C'est déjà pas mal. Sur ce, je vous retrouve très très bientôt sur la chaîne RPG. Ciao, ciao ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501